Toujours pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Moustapha Thamin, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'organisation ou bien l'institution de vie décente, normalement son rôle c'est d'améliorer la vie des Égyptiens vis-à-vis d'eau potable, d'électricité, etc. Mais quel est le message que donne vie décente en envoyant des aides humanitaires aux Palestiniens de la bande de Gaza ? Certainement la situation en Palestine est très très grave malheureusement et la solution, la seule solution pour ce problème-là, ce serait d'avoir la paix. Parce que ce problème-là, ça va avoir un effet seulement pour les Palestiniens et les Aéli, mais ça va avoir un effet pour le Moyen-Orient et peut-être aussi pour l'économie mondiale. Comme vous savez, l'économie mondiale maintenant est en trouble, on n'a pas de stabilisation. Et certainement, si cette situation va continuer, ça va avoir un effet négatif pour le Moyen-Orient, comme je vous l'ai dit. Un autre facteur très très important pour avoir une solution pour ce problème-là, ce serait la unité des organisations palestinières. Parce qu'Israël prend peut-être ça, un pouvoir, pour ne pas avoir une solution. On dit que les Palestiniens sont divisés et moi je pense que c'est très très important d'avoir la unité des Palestiniens pour avoir une solution pour ce problème-là. Là, normalement, les aides humanitaires ou bien les convois, les camions qui entrent dans la bande de Gaza ne sont pas suffisants. Alors, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui retarde l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza ? Le centre, ce sera l'infrastructure qui n'est pas... Quand, moi, comme vous savez, il y avait des attaques de la part d'Israël dans certains points et ça, peut-être, ça a causé que les aides humanitaires, on n'a pas à suivre la part pour aller à Gaza. C'était difficile, on avait des difficultés. Mais peut-être maintenant, avec l'Égypte, qu'ils donnent beaucoup d'assistance pour avoir reparé ces places-là, pour donner une chance pour ces aides qu'ils ont à Gaza, peut-être que ça, ça va faciliter la situation. – Parlez-nous des efforts de la part de l'Égypte pour accueillir les blessés palestiniens de la bande de Gaza et des gens binationaux qui ont les deux nationalités pour passer vers l'Égypte ? – Oui. En addition que l'Égypte a donné beaucoup des produits nécessaires, des médicaments et peut-être la nourriture, aussi, elle a donné une chance à beaucoup de Palestiniens et beaucoup d'étrangers qui ont été blessés, qu'on peut être traités dans les hôpitaux au nord de Sinaï. Et ça, c'est très, très important parce qu'on a beaucoup de casuatés. Et ça, ça va aider pour élever certainement la situation là-bas. – Oui. Je vous remercie beaucoup, M. Moustapha, même, je rappelle que vous êtes expert en économie. Voilà, c'est la fin de notre émission de direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Très, très bonne soirée. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada